Je suis né en 1956 à Hucle, ici où nous nous trouvons. Je suis né en 1956. Il y a une petite boutade quand on parle dans les milieux eurasiens comme vous. Je suis né dans la capitale de toutes les Russies en exil, puisque Hucle était la seconde capitale de toutes les Russies en exil après Karbine en Manchourie. Il y a d'ailleurs une église russe ici, un petit peu plus loin, qui a été fondée par le général Wrangel, qui a habité, et dont la famille habite toujours, ici à Hucle. Donc j'ai vécu une enfance heureuse et originale, que je décris d'ailleurs en long et en large dans un interview que j'accorde à notre ami russe Pavel Tulaïev, et que vous lirez sur la grande toile en anglais. Évidemment, Pavel Tulaïev ne maîtrise pas suffisamment le français. J'ai étudié les langues anglaises et allemandes à l'Institut Libre Mariaps, et l'idéologie rupturaliste quand j'étais étudiant, au moment où je sortais aussi de ce qu'on appelait les humanités à l'époque, c'était bien entendu la Nouvelle Droite et plus précisément la revue Nouvelle École, dont je serai très brièvement le rédacteur en chef en 1981. Alors pourquoi cette idéologie rupturaliste ? Nous sommes tous autant que nous sommes dans les cercles que nous patronons, que nous admirons, que nous suivons, etc. des rupturalistes. Nous voulons une rupture par rapport au ronron dominant. Et ça c'est une nécessité absolue de ne pas accepter, comme des bénis-lui-lui, ce que nous disent les médias, ce que nous disent les politiciens en place. Donc c'est une forme de Nietzscheïsme. Et Nietzsche est un rupturaliste, il est le philosophe par excellence de toutes les ruptures. C'était d'ailleurs aussi la contestation à l'époque, la véritable contestation qui se profilait derrière l'idéologie ou les pratiques festivistes des 68 ans. Il y avait cette vulgate festiviste des 68 ans qui va donner les régimes actuels, qui va donner le socialisme, peut-être aussi partiellement le sarkozisme, qui va faire de Cohn-Bendit une sorte d'icône d'une fausse contestation, puisqu'il applaudit au bombardement de l'OTAN comme un vulgaire traîneur de sabre qu'il fustigeait par ailleurs à son époque héroïque. Mais la véritable contestation philosophique derrière, en France, était basée sur la pensée de Nietzsche et de Heidegger. Le Nietzsche de la nouvelle droite à l'époque n'était guère original, sauf chez un certain, un vieux monsieur, qui paraît-il est quasi centenaire aujourd'hui, et qui est Pierre Chassard, qui fut sujet à l'aide des textes de Nietzsche, en citant les textes de Nietzsche, ce qu'il appelait les platonismes. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous vivons des platonismes, des belles idées toutes faites, qu'on nous impose comme des vérités intangibles, des vérités absolument intangibles, qu'on ne peut pas mettre en doute, qui sont véhiculées par les médias, et qui ne correspondent effectivement à aucune réalité, à aucune réalité mouvante, où que ce soit dans le monde. En fait, les conformismes sociaux, qui bétonnent toutes les sociétés bloquées, et toutes nos sociétés en Europe aujourd'hui sont bloquées, elles sont en voie de rigidification et d'implosion. La deuxième grande idée qui nous animait, quand nous sortions de l'école secondaire, que nous entrions à l'université, c'était une critique des réductionnismes. Le réductionnisme économique, qui était le propre des marxistes et des libéraux, toute réalité se résume à quelque chose d'économique, ce qui n'est pas tout à fait vrai, ou bien il y avait le réductionnisme sexualiste dans un freudisme qui était très envahissant dans les années 60 et au début des années 70. Donc pour nous, il fallait un recours à la culture, à la véritable culture des peuples, et un recours à l'histoire réelle des peuples, aux faits historiques. Donc ma trajectoire a donc commencé, comme celle de mes amis d'ailleurs à l'époque, de mes amis d'enfance, dont un certain nombre sont malheureusement disparus, une trajectoire par une critique des ronrons conformistes, de la politique belge bien entendu, puisque nous vivions en Belgique, et de tous les réductionnismes que l'on repérait dans les idéologies dominantes à l'époque. Je ne suis pas resté finalement dans le giron de la nouvelle droite française, c'est bien connu. Pourquoi ? Parce qu'elle générait une sorte de nouveau ronron interne autour de son principal gourou, et le gourouisme, ça, de toutes les façons, très peu pour moi. Elle tentait aussi en permanence, au début des années 90, un accommodement par rapport aux idéologies dominantes. Ce qu'elle ne fait plus aujourd'hui, je dois le reconnaître. Elle voulait des aggiornamentis, comme on disait dans le langage de l'Église, pour tenter d'occuper, ne fût-ce qu'une petite place, dans le créneau du paysage intellectuel français. Ce qui me permet une démarche assez inutile, étant donné que je suis européen, polyglotte. J'estime qu'il y a un discours, c'est vrai qu'il y a un discours dominant, qui est présent dans toute l'Europe, sous des modalités différentes, et il faut y répondre chaque fois de manière différente. Donc, par conséquent, on ne peut pas rester exclusivement en porte-à-faux par rapport à un seul paysage intellectuel en Europe. Il faut être en porte-à-faux avec tous les paysages intellectuels en Europe, avec tous les paysages intellectuels véhiculés, notamment par ce que nous appelons en Belgique les piliers libéraux, socialistes ou démocrates chrétiens. Ce sont des ron-ronds, ce sont des ron-ronds politiciens, vous le voyez sur les affiches aujourd'hui, c'est pitoyable. Alors, bonjour la démocratie, si vous faites 100 mètres ici, les partis principaux ont deux panneaux. Les cinq partis principaux ont deux panneaux. Les partis flamands qui sont fustigés ont un demi-panneau. Et tous les autres partis contestataires, tous les petits groupes, qu'ils soient de gauche, de droite, le PTB, le Parti populaire, les Laurent-Louis, les communistes, etc., ils ont un panneau pour dix partis. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc on ne supporte pas, surtout, que le créneau soit contesté par des hommes nouveaux, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Ensuite, en dépit de ces professions de foi européistes, les tenants de la nouvelle droite historique, dont j'ai fait partie, demeuraient, à mon avis, indécrottablement liés à des débats franco-français qui n'intéressaient « Guerre de monde » à plus de 30 km de Paris. C'est vrai, en Bretagne, on tenait par exemple un autre discours. À Lille, où j'allais très souvent, c'était encore un autre aspect. En Provence et dans le Sud, on avait un tout autre discours qu'à Paris, et on s'affichait un petit peu de ces débats entre toutes les vedettes intellectuelles de l'époque. Donc il y avait, pour nous, à cette époque-là, on estimait qu'en Italie, avec les revues de Pido Rauti et du docteur Tarky, il y avait une, disons, une plus grande profondeur dans la recherche. En Espagne aussi, nous suivions quelques personnalités. Évidemment, en tant que germaniste, j'avais plus d'affinités et plus d'opportunités de découvrir ce qui se faisait en Allemagne. J'ai d'ailleurs été le principal véhicule, puisque, ma fois, je viens de sortir un bouquin sur toutes ces recherches dans l'histoire des idées en Allemagne. Mais s'enfermer dans un seul paysage intellectuel était pour un ancien, forcément, de l'école d'interprètes, un enfermement dans le paysage intellectuel parisien était une impossibilité. Il fallait pour nous être européistes. Mais être européiste, à la veille des élections européennes du 25 mai 2014, ce n'est pas être un eurocratiste. La plupart des européistes confondent souvent, ou confondent souvent, sous l'appellation d'européiste, une apologie de l'eurocratisme. Ce n'est pas du tout ça. Pour nous, ça, c'est un faux européisme, le faux européisme des idéologies faillies, des idéologies qui ont fait faillite. Donc, il nous fallait une synthèse, et cette synthèse, nous avons voulu le travailler, et je veux toujours le travailler en Europe, et au-delà de l'Europe, je veux le travailler en commun, en synergie, de Sun, avec Ergon Travaillé. Et c'est pour ça que nous avions fondé, au début des années 90, Synergie Européenne, qui a duré jusqu'en 2004, puis à partir de 2007, qui a ressuscité sur la Grande Toile, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, puisque vous êtes tous des lecteurs réguliers de ce site que nous travaillons, que nous alimentons chaque jour en sept ou huit langues, et ce sont des textes nouveaux qui sont blanés. Je conçois ce travail, et ce travail de notre ami Ducarme, comme une aide à tous ceux qui n'ont évidemment pas le temps de blaner. Ça, c'est le danger d'Internet, on peut partir dans tous les sens, on peut glaner un ensemble formidable de textes, mais il faut qu'une personne le fasse, et si une personne le fait sur une quantité de textes, eh bien les autres n'ont pas à le faire. Donc c'est ça le travail en commun, c'est ça le travail de Synergie que je préconise. Elle ne va pas relancer la croissance européenne, elle va, à mon avis, faire de l'Europe une colonie complète du monde économique anglo-saxon et américain plus particulièrement. Bon, on peut parler pendant des heures de ce pacte transatlantique, mais l'essentiel, c'est que nous envoyons les prémices avec l'affaire Alstom qui interpellent la France aujourd'hui. Toutes nos entreprises risquent d'avoir des participations américaines. Si elles ont des participations américaines, surtout si c'est dans la haute technologie, eh bien nous n'aurons plus jamais d'indépendance militaire, par exemple, puisque même le débat en Suisse, par exemple, sur l'avion Gripen, l'avion suédois Saab Gripen, les Suisses ont choisi en apparence pour un appareil produit par un État neutre comme la Suisse, qui n'est ni inféodé à l'OTAN ni à la Russie, mais on sait quand même que les grandes firmes américaines ont des participations désormais chez Saab et si elles ont des participations dans l'avionique du chasseur Gripen que la Suisse veut acquérir, eh bien forcément, il y aura un contrôle de l'armée de l'air suisse par l'OTAN et ce qui ruinerait la neutralité de la Suisse. Ça, c'est un autre exemple. Ensuite, me signaler un de nos correspondants hier, et je vais me résumer à ça, les labels européens, par exemple, cette bière blanche ou ce vin de Charente ou le vin d'Alsace que l'on peut ou le fromage d'Auvergne ou de Normandie ne pourra pas conserver son appellation contrôlée. C'est-à-dire n'importe quel producteur de produits laitiers dans l'Arkansas, n'importe quel vigneron de Californie pourra coller des étiquettes avec Gewurzraminer ou bien Pinot Noir d'Alsace, etc., sur son vin qui ne sera pas du tout. Donc, c'est la ruine de la spécificité rurale européenne. Et ça, c'est un des plus grands dangers du pacte transatlantique. Alors, en plus, cela va couper l'Europe de ses périphéries immédiates qui sont forcément la Russie et le monde méditerranéen et sud-méditerranéen, c'est-à-dire le monde arabe du Maroc jusqu'à l'Égypte. Ils ne seront peut-être pas tombés demain, je ne le crois pas, mais il y a néanmoins une érosion de la société américaine. Il suffit de songer à des villes comme Détroit qui sont dans une ruine totale. Attention, ne crions pas trop vite victoire ou ne nous manquons pas trop vite de la faillite d'une ville comme Détroit. Les villes allemandes comme Hambourg, Brême, etc., ont des dettes beaucoup plus considérables que Détroit. Cependant, elles sont aidées par la fédération. payent le déficit de ces villes, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Alors, trop gros pour tomber, la seule piste qui pourrait s'avérer très dangereuse pour les États-Unis, c'est évidemment si les Chinois, les Indiens, les Russes, les Iraniens abandonnent le dollar. Ça, c'est une question que je laisse aux économistes. sur Chypre, je constate aussi que ce qui est en train de se passer avec ce qu'on peut appeler la dictature des banques ou la plutocratie, c'est qu'on est en train de manger les patrimoines de tous les Européens. Le patrimoine des chypriotes est dévoré depuis longtemps. Or, les patrimoines des familles, parce qu'ici, il s'agit de parler de famille, les patrimoines des familles sont des môles de stabilité. Un État ne peut pas être stable si les familles n'ont pas un patrimoine stable, si elles n'ont pas un patrimoine qu'elles peuvent conserver pendant une, deux ou trois générations. C'est un minimum. Alors, ça, c'était évidemment le but de l'usurocratie, était de dévorer les patrimoines et de réduire par conséquent les citoyens à de simples numéros très fragilisés qui ne dépendent que de leur salaire dans un État de précarité, dans une situation où le chômage est quand même endémique. Et l'usurocratie crée aussi simultanément, ce qui érode également, les patrimoines, pas seulement l'absence d'intérêt qu'ils reçoivent de leur banque, l'obligation de vendre des biens immobiliers, par exemple, mais c'est la création de faux besoins. ce que Werner Sombart, un auteur qu'on devra redécouvrir, surtout pour ceux qui sont sensibles à relancer une action sociale, c'est la création des faux besoins. C'est le luxe qui est le véhicule du capitalisme. C'est par la création de faux besoins, de luxe, que le capitalisme a pris son départ. Ce n'est pas une économie au départ patrimoniale. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Aujourd'hui, la phase ultime est de manger directement ce que possèdent les citoyens, à la fois ce qu'ils possèdent sur leur compte en banque et puis après, on en viendra à leur possession, leur patrimoine immobilier. De les absorber dans cette sphère usurocratique pour reprendre la terminologie du poète américain Ezra Pound, ce poète dissident qui a été enfermé dans une cage, dans un asile psychiatrique pendant 13 ou 14 ans avant d'être renvoyé en Italie où il a rejoint sa fille. À cela s'ajoute la position stratégique de Chypre parce qu'à Chypre, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en Belgique. La Belgique a certes une position stratégique mais le territoire est indéfendable. On le sait depuis 1914, on le sait depuis 1940 que la neutralité est dans tous les cas de figure une illusion puisque le territoire est ouvert tant à l'est qu'au sud ou qu'au nord. À cela s'ajoute la position stratégique de Chypre. Chypre peut évidemment se vendre au plus offrant quitte à ce que ce plus offrant soit russe ou chinois. Ça c'est une chose qu'il faut retenir pour Chypre. Chypre a une position stratégique et si Chypre accepte une sorte de protection russe ça pourrait parce que Chypre n'est pas dans l'OTAN elle recèle certes deux bases britanniques très importantes pour contrôler la Méditerranée orientale. Donc on verra aussi dans la suite de nos discussions précédentes que le grand enjeu géostratégique actuel c'est la Méditerranée orientale. Ça se voit en Syrie et en Ukraine. et Chypre est un élément dans cette stratégie de contrôle de la Méditerranée orientale. La question ukrainienne découle très exactement très logiquement de la géopolitique qu'avait théorisé Bredzinski dès le début dès la fin des années des années 70 et le premier à l'avoir dénoncé en France a été Jean Parvoulesco. Jean Parvoulesco dans des articles de combat qui étaient des articles plus géopolitiques qui étaient dépourvus de ce langage ésotérique qui a fait son charme pendant tant d'années dans des articles de combat il a été le premier à dénoncer la stratégie Bredzinski or Bredzinski a toujours voulu disloquer d'abord l'Union soviétique ensuite la fédération de Russie en voulant contrôler la route de la soie de l'Ukraine jusqu'à la Chine. Cette stratégie n'a pas marché jusqu'au début de l'année dernière jusqu'au début 2012 et Bredzinski en 2012 dans son dernier ouvrage il a tout de même 85 ans il a changé d'avis et il a proposé une alliance des Etats-Unis de la Russie de l'Europe et de la Turquie exactement comme d'autres dans des cercles qu'on peut qualifier de national européen ou de national révolutionnaire comme Jean Thiriat ou Guillaume Fay dans la Nouvelle Droite ont proposé cette espèce d'alliance septentrionale ou cette alliance boréale qui allait de l'Alaska jusqu'à l'Alaska en quelque sorte de l'hémisphère nord mais ça peut paraître Bredzinski a donc tout essayé pour disloquer l'Union soviétique il a 80 ans et la conclusion qu'il tire c'est que sa stratégie a fait faillite la stratégie qu'il préconisait cependant c'est après que Bredzinski ait déclaré que sa stratégie a fait faillite que le gouvernement Obama aux Etats-Unis va l'appliquer en Ukraine donc ça il y a en quelque sorte un paradoxe dans la géostratégie américaine depuis deux ans c'est que à partir du moment où Bredzinski dit que cette stratégie ne peut plus fonctionner on va essayer de la faire fonctionner donc Obama est en quelque sorte aujourd'hui plus néoconservateur à la manière de Bush que Bredzinski ou il est Bredzinski au sens où Bredzinski l'entendait lui-même dans les années 70 et 80 donc on a voulu disloquer d'abord le bloc soviétique puis on a voulu disloquer la fédération de Russie de Poutine ce qui doit nous interpeller parce que ce n'est pas nécessairement au nom de l'anticommunisme que l'on a agi dans le cadre de l'OTAN donc c'est véritablement la volonté qu'aucun moule de puissance quel qu'il soit qu'il soit tsariste qu'il soit nationaliste qu'il soit national-lidéral qu'il soit tout ce qu'on veut il ne peut pas y avoir de moule de puissance là-bas donc il fallait utiliser le levier ukrainien et le levier de la Crimée ce qui est plus récent pourquoi ? parce que la Russie est impensable sans la Crimée la Russie dit le site d'ailleurs Alliance Géostratégique la Russie est formée tout au début de son histoire au 7ème 8ème 9ème siècle elle est formée par les Varegs qui rejoignent la Baltique à la mer Noire or la Russie va toujours essayer de rejoindre la Baltique à la mer Noire et la Crimée et la pièce centrale si ce n'est pas possible la Russie est handicapée et elle n'est pas un état souverain de plein pied donc par conséquent la question de la Crimée est essentielle pour la Russie c'est le poste avancé en mer Noire et c'est la première zone de la Grande Plaine Asiatique jusqu'à la Manchourie c'est la région de l'Ukraine c'est la région des Cossacks c'est la région où les peuples cavaliers se sont toujours rassemblés avant d'arriver soit en Perse soit en Europe donc en 1989 on accorde l'indépendance à l'Ukraine mais en 2004 2005 on tente déjà de la déstabiliser par une révolution orange qui a raté et en 2013 c'est une nouvelle tentative cette fois par Obama non plus par les néo-conservateurs ça ne change pas donc il n'y a pas de changement de géostratégie aux Etats-Unis et ça il faut le savoir parce que beaucoup d'Européens sont naïfs du moins ceux qui partagent les idées dominantes c'est que quand le président sera démocrate ça ira mieux non c'est exactement la même géostratégie qui est poursuivie que ce soit un républicain ou un démocrate un néo-conservateur ou un social-démocrate donc Obama rejette ici le plan de réconciliation général de l'hémisphère nord suggéré par le théoricien même de la dislocation du LSS ou de la Russie par le théoricien par Brzezinski le plus en vue de la maîtrise de la route de la soie qui est le parachèvement de ce qu'on a appelé au 19ème siècle le grand jeu c'est-à-dire le choc entre la Russie tsariste d'une part et l'empire britannique qui détient les Indes d'autre part donc l'enjeu pour la Belgique puisque telle était votre question il faut se rappeler que la Belgique était avait pour principal client la Russie du tsar avant 1914 donc par conséquent les tramways d'Odessa que la Belgique construisait les briquetteries à Kharkov justement en Ukraine les débouchés pour l'industrie métallurgique wallonne étaient principalement la Russie donc la richesse de la Belgique vient de la Russie et non pas dans un premier temps du Congo donc quand vous voyez toute cette richesse architecturale qu'on voit à Bruxelles c'était la bourgeoisie belge qui croquait les dividendes de ses investissements en Russie et c'est en ce sens que 1914 il y a 100 ans a été une catastrophe pour le petit pays neutre que nous étions mais 1917 est également une catastrophe parce que le brave tsar qui nous a ouvert ses marchés ne sera plus là c'est pour ça qu'on va d'ailleurs dépêcher parmi les meilleurs officiers et les meilleurs soldats on va dépêcher une unité d'automitrailleuse qui était une spécialité belge donc l'arme blindée est expédiée en Russie en 1917 pour tenter d'aider le tsar à conserver son poste et il y a toute une aventure et toute une odyssée elle reviendra par la Sibérie cette unité d'automitrailleuse d'autoblindée Minerva va revenir par la Sibérie oui par les Etats-Unis mais n'arrivera pas à temps pour revenir sur le front de l'Isère puisque l'armistice aura été signée c'est une aventure qui est décrite en long et en large par un livre en irlandais publié par le David Svens de l'université de Louvain et je vous encourage aussi à voir sur ce chapitre les vitrines qu'il y a au musée de l'armée sur cette unité fantastique cette unité eurasienne avant la lettre en quelque sorte et qui a été le fait d'officiers très courageux et qui ont créé l'arme blindée russe en fait parce que c'était la première unité blindée de l'armée russe donc en 1920 1929 nous n'avons plus ce marché russe qui était très important ce marché ukrainien qui était important pour nous et c'est à ce moment-là que Léopold III prince royal à l'époque va rédiger un rapport pour valoriser le Congo ne plus en faire une colonie d'exploitation éhontée comme c'était le cas avant mais de l'organiser de façon à ce qu'il remplace le vide laissé par la Russie donc il aurait fallu évidemment les deux la Russie et le Congo pour conserver le niveau de vie que nous avions le niveau architectural et artistique que nous avions avant 1914 évidemment Je l'ai donné dans la conférence précédente dans la conférence présentée à la tribune du cercle non conforme de Lille qui a été reprise in extenso par Méridien Zéro et puis qui a été reprise ici même il y a quelques semaines lors d'une vidéo qui a été largement diffusée donc la Syrie commençons par dire que c'est surtout une mosaïque multi-confessionnelle je ne dirai pas multi-ethnique mais multi-confessionnelle ce sont des communautés religieuses ou des tribus qui se distinguent par des appartenances religieuses très différentes donc on est les druis les druzes les alawites les sunnites les chiites les chrétiens tout ça est une mosaïque si vous cherchez des cartes sur Youtube sur Google vous trouverez d'excellentes cartes sur la mosaïque religieuse et dite ethnique en Syrie donc la Syrie est un pays qui peut effectivement facilement se déstabiliser comme tout pays composite donc il lui fallait dans son histoire un principe unificateur et ce principe unificateur ne peut être bien sûr qu'un pouvoir transconfessionnel et ce pouvoir transconfessionnel ça a été tout simplement l'idéologie bassiste mais pas tant l'idéologie bassiste qu'un système militaro-civil qui n'était pas un système militaire avec des badernes qui donnent des ordres à des pauvres bidasses parce que ça c'est la légende c'est un régime militaire c'est ce qu'on dit non il y a une fusion dans des pays en voie de développement c'est une nécessité de fusionner l'armée et l'école du moins les écoles techniques ça se fait en Amérique latine ça se fait partiellement en Europe occidentale aussi on forme des techniciens dès l'âge de 15-16 ans ils sont payés comme des soldats entre 15 et 18 ans c'est un avantage pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et ils ont une formation professionnelle qui peut servir à l'armée pendant un certain laps de temps et puis qui peut se rentabiliser après dans le civil donc ce que je vous dis ici n'est pas issu d'un ouvrage de propagande bassiste comme on va certainement me le reprocher après ce que je viens de dire non ça vient du seul ouvrage que les chancelleries lisaient avant les événements de Syrie sur le régime du père et du fils el-assad c'était le livre de Nicolas Van Damme ambassadeur néerlandais irréprochable on ne peut pas l'accuser d'avoir une appartenance idéologique non conforme non cet ouvrage était diffusé par I.B. Therese de Londres et était distribué dans les chancelleries pour connaître la Syrie donc on voit que c'est cet ouvrage et Van Damme décrit très bien que c'était la seule solution pour quelqu'un qui habitait un peu dans une région excentrée en Syrie d'avoir une formation professionnelle donc évidemment à la suite des événements de 1981-82 parce que les frères musulmans provoquent une guerre civile en 81-82 en Syrie et que cette guerre civile va être très sanglante et qu'après cela bien sûr les Alaouites et les Druzes vont prendre davantage le contrôle de l'armée au détriment des autres confessions mais les Alaouites sont et c'est ce que les Saoudiens et les Wahabites leur reprochent ce sont des chiites récents donc c'est en 1937 que les chiites déclarent que les Alaouites font partie de leur de leur mouvance religieuse en quelque sorte pourquoi parce que les Perses ont toujours voulu avoir quelque part une fenêtre sur la Méditerranée orientale c'est une loi de l'histoire elle se vérifie du temps des Romains elle se vérifie du temps des Byzantins elle se vérifie du temps de l'opposition entre Perse et Ottomans etc. c'est une constante c'est une constante de l'histoire donc puisque les Alaouites habitent majoritairement sur la côte méditerranéenne et bien c'était pour les chiites l'occasion d'avoir une de ces fenêtres voulues traditionnellement par l'histoire persane ou par l'histoire iranienne donc les Alaouites sont officiellement des musulmans mais ils sont souvent aussi des musulmans convertis récemment ce sont des nosraïtes c'est à dire des chrétiens syriens au départ alliés des croisés francs et ça c'est un reproche qui leur est souvent fait bon en 1918 les ottomans contrôlent encore enfin jusqu'en 1918 les ottomans contrôlent la région mais de 1910 à 1916 on oublie très souvent que dans la région au Liban sur la côte méditerranéenne de la Syrie partiellement en Palestine l'occident ne va pas parier sur les frères musulmans qui n'existent pas encore mais sur un aspect ou un autre de l'islam mais vont parier sur un panarabisme libéral qui va être réprimé par les ottomans et la Syrie suite aux accords Sykes-Picot de 1916 va faire partie de la sphère française alors que la Palestine et la Jordanie vont faire partie et l'Irak vont faire partie de la sphère d'influence britannique mais on oublie très souvent que de 1925 à 1929 il y a eu une insurrection terrible du peuple syrien toute confession confondue contre la présence française non pas parce que la présence française était une simple colonie mais non c'est parce que les administrateurs contrairement à l'Ioté au Maroc étaient tous des républicains laïcs qui ne respectaient pas les traditions tribales et religieuses du peuple syrien donc cette révolte a été effroyablement matée et on n'aime pas s'en souvenir parce que cette répression féroce a été faite par ceux qui sont considérés comme les bons par les idéologies dominantes aujourd'hui c'est à dire par les républicains laïcs et en 1946 après le deuxième conflit mondial et bien au delà des clivages confessionnels se crée cette idéologie dite du basse en Syrie et elle se développera elle organisera la Syrie jusqu'en 81-82 où il y a eu une révolte il y a eu une révolte identique à celle qui a éclaté en 2011 avec au départ les mêmes acteurs et pourquoi l'Occident a-t-il laissé faire en 1982 a-t-il laissé Afez el-Assad le père de Bachar el-Assad réprimer cette révolte tout simplement parce que les frères musulmans ont simultanément assassiné Sadat en Égypte or Sadat était le gardien avec Israël du canal de Suez au profit de l'Occident donc là c'est une un dérapage qui n'a pas été pardonné aux frères musulmans d'Égypte et ce sont les frères musulmans de Syrie qui ont payé la note donc l'Arabie Saoudite elle va développer ce que vous savez le sunnisme le sunnisme en baliste ou salafiste comme on le dit partout partout jusqu'aux frontières turques et elle s'oppose à toute idéologie panarabiste comme celle du Baas parce qu'elle est laïque au sens européen du terme et parce qu'elle est transconfessionnelle donc c'est là que on va voir que l'Arabie Saoudite et ensuite le Qatar alors qu'ils sont ennemis vont financer des milices différentes créant le chaos dans le camp de l'opposition à Bachar el-Assad et là on a une situation qui rappelle furieusement la guerre d'Espagne en 1936-37 c'est-à-dire où la gauche soi-disant unie contre le soulèvement militaire de Franco va s'entredéchirer à Barcelone entre d'une part les milices anarchistes ou les socialistes indépendants du POU et d'autre part les communistes donc il va y avoir un déchirement effroyable que la gauche camoufle après la victoire de Franco et c'est l'implosion de la gauche qui a provoqué qui a suscité la victoire des nationalistes ce ne sont pas les forces nationalistes elles-mêmes qui ont pu trancher mais c'est cette implosion des gauches et on voit aujourd'hui se dérouler la même implosion dans le camp de l'opposition à El-Assad et j'en donne pour preuve un article du soir pour une fois que je cite le soir cette semaine montrait surtout les djihadistes venus de l'étranger donc ce sont surtout des français des britanniques et des belges qui sont les plus nombreux parmi ces djihadistes syriens toutes milices confondues mais on disait qu'exactement comme en Espagne on devait organiser les djihadistes selon la langue qu'ils parlaient parce que l'arabe n'était pas nécessairement connu ce qui s'est exactement déroulé en Espagne donc l'analogie avec la guerre d'Espagne l'analogie avec la guerre d'Espagne est une chose qui est parce que bon d'un côté on voit hurler le ministre de l'intérieur madame Joël Milquet c'est djihadiste c'est terrible les pauvres parents etc mais c'est tout de même l'OTAN qui a appelé l'OTAN dans laquelle la Belgique fait partie qui a appelé à une sorte de croisade anti-bassiste auxquelles ont répondu tout naturellement des jeunes gens qui ont envie d'avoir des aventures militaires c'est exactement ce qui se passait aussi en Espagne que l'on soit de gauche ou de droite il y a des biographies absolument intéressantes à lire et j'ai encore pu connaître surtout ici à Saint-Gilles où il y a énormément de brigadistes des brigades internationales qui sont parties de Saint-Gilles ici autour de la porte de Halle ça arrivait qu'on entendait des témoignages ici dans les cafés du quartier et le témoignage le plus triste c'était qu'à la commémoration du 60ème anniversaire du départ des brigades internationales il y a eu une bagarre générale entre les anciens qui soutenaient le POUM le Parti d'Obrero des Unifications Marxistes et ceux qui étaient communistes donc 60 ans après les haines suscitées par la répression communiste à Barcelone étaient encore très présentes chez ces aventuriers chez ces jeunes qui avaient choisi l'aventure auxquelles on ne doit pas jeter la pierre aujourd'hui rétrospectivement quel qu'il soit il y a eu aussi évidemment des volontaires côté nationaliste l'aventure et qui s'est la plus fatica et qui s'appuie l'en train de s'arrêter d'accueillir et que l'espionnage généralisé pratiqué par les Etats-Unis ne soit plus une évidence benoîtement acceptée, la guerre froide est théoriquement terminée et nous avons eu un monde certainement unipolaire jusque la crise de 2008, entre l'effondrement de l'Union soviétique et la crise de 2008. Mais Poutine est certainement aussi en Russie inamovible dans la mesure où il y a plus de jeunes gens et de jeunes filles dans le mouvement Nashi que parmi les Femens ou les Pussy Riot. Donc ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Le russe moyen, il va d'abord améliorer à Nashi plutôt que d'aller faire le Zouave avec les Femens ou avec les Pussy Riot. Bon, mais quant à dire si la guerre froide est terminée, ça c'est une autre histoire. Ma théorie, je l'ai d'ailleurs exprimée sur un site russe en anglais, il n'y a pas de guerre froide, il n'y a pas de guerre mondiale. La guerre mondiale, elle a commencé en 1756 avec la guerre de sept ans. Cette guerre de sept ans, que permet-elle ? Elle permet à la thalassocratie britannique, à la puissance maritime britannique de contrôler l'Atlantique Nord en prenant le Canada à la France et de contrôler l'océan Indien en prenant un bon nombre de comptoirs français en Inde. Donc par conséquent, à partir de ce moment-là, nous entrons dans une phase historique de guerre permanente. Beaucoup d'historiens anglo-saxons, je ne vais pas les énumérer pour faire le cuistre, Beaucoup d'historiens anglo-saxons adoptent cette théorie. Donc depuis 1763, avec le traité de Paris qui arrache le Canada à la France de Louis XV, et depuis la conquête des meilleurs comptoirs français de l'Inde, nous sommes dans un état de guerre permanente, qui s'est perpétuée jusqu'aujourd'hui avec les mêmes enjeux géographiques. Pourquoi ? Parce que la route vers les Indes, qui doit être la plus courte possible pour la thalassocratie britannique, passe par la Méditerranée, par la Méditerranée orientale, qui est l'enjeu géopolitique majeur aujourd'hui, par le canal de Suez qui n'est pas encore percé, par la mer Rouge, par Aden, le Yémen, qui est sur ce territoire, est en ébullition, il est en état d'effervescence permanent, et le golfe Persique, bien entendu, et puis alors il faut contenir les challengeurs. Donc il faut éviter que l'Autriche ait des ports maritimes, Trieste, Poula, etc. Trieste, Poula, Fium ne peuvent plus être autrichiens, donc l'Europe centrale ne peut pas avoir un débouché sur la Méditerranée, la France, il faut bien qu'on l'accepte, puisque l'euro coule dans la Méditerranée occidentale, mais elle n'a pas d'accès à la Méditerranée orientale, précisons bien. Donc il ne faut pas que l'Autriche ait des ports abriatiques ou méditerranéaires, parce que derrière l'Autriche, il y a l'Allemagne, et il faut que la Russie soit contenue au nord des détroits, au nord du Bosphère. Donc il ne faut pas que la Crimée soit une base inexpugnable. Donc nous sommes toujours dans cet état de guerre qui a commencé en 1763, avec la conclusion du traité de Paris. Ça c'est une chose. Donc je disais que qui contrôle les embouchures des fleuves contrôle l'Interland. Bon, on oublie très souvent dans l'histoire européenne que ça a été pratiqué. Donc après les guerres, après la fameuse guerre de 30 ans au 17ème siècle, la Suède et la Hollande contrôlent la Meuse, le Rhin, la Vézère, l'Oder, etc. Tous les fleuves, l'Elbe, tous les fleuves allemands sont contrôlés par des puissances extérieures au Saint-Empire. Donc c'est une politique qui a été pratiquée par Richelieu et par les Suédois au 17ème siècle, et que les Américains vont utiliser en Indochine dans les années 70. Ce sera un échec, mais cet échec pour Vietnam est tout de même contrebalancé par un facteur qu'on oublie très souvent. C'est qu'en 1972, après la diplomatie du ping-pong, donc une équipe américaine et une équipe chinoise de ping-pong se sont rencontrées, et puis alors les ministres des Affaires étrangères, Shouan Lai et Kissinger, puis finalement le président Nixon et Mao, etc. La Chine a basculé au début des années 70 dans le camp occidental. Donc c'était la première, avec l'appui de Brzezinski. Brzezinski appuyait cette théorie de la Chine, suite à, bien entendu, en 67-68, on a eu des combats entre l'armée soviétique et l'armée chinoise le long du fleuve Amour et en Manchurie. Donc la diplomatie classique de Kissinger, c'est encore une diplomatie classique, va payer à ce moment-là, mais Brzezinski, à cette époque-là, ne croit pas à la coexistence pacifique. Ça c'est le point de départ de l'idéologie de Brzezinski, sur lequel on vient seulement de publier un premier livre d'études diverses et concrètes, si ce n'était jamais fait. Donc ça date d'il y a quelques semaines, peut-être quelques mois. Brzezinski ne croit pas à la coexistence pacifique. Ça c'est son point de départ. Et comme il ne croit pas à la coexistence pacifique, il faut agir. Et il faut agir d'une manière complètement nouvelle. Et c'est là que commencent les guerres de quatrième dimension, ou les guerres par personnalité interposée. C'est pourquoi il va soutenir les talibans en Afghanistan, pour harceler l'armée soviétique, et qu'ensuite, on va développer des stratégies de subversion des pays de la périphérie. Et ça c'est la technique d'Hoteport, des révolutions colorées, de la révolution orange en Ukraine, qui connaît maintenant une deuxième édition. N'est-ce pas ? Voilà. À cela s'ajoute que la coexistence pacifique a pu être abandonnée, et que Brzezinski a pu obtenir le crédit de ses employeurs du gouvernement américain, c'est que sur le plan technologique, l'URSS a été vaincu sur le plan technologique. En 1982, un seul F-16 israélien parvient à neutraliser l'IMIC syrien. Cela veut dire que l'avionique américaine était nettement supérieure, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir l'URSS changer de stratégie, et adopter petit à petit la perestroïka de Gorbatchev. Donc il faut savoir que nos F-16, les F-16 qu'on a achetés à coût de milliard, on a payé le prix plein, mais l'avionique n'est pas complète. Seule l'armée israélienne et l'armée américaine possèdent des F-16 à avionique complète. Donc ça, c'était le technological gap de l'Union soviétique, ce qu'on appelait le technological gap, l'insuffisance technologique, qui a été décisive au début des années 80 et qu'on a vu le ressac de l'Union soviétique jusqu'à son implosion en 1989 et l'émergence de ce monde unipolaire. La Chine, par principe, n'est pas expansionniste. La Chine veut rester centrée sur sa population âme. Le dernier ouvrage de Géopolitique et la dernière revue Géopolitique est d'ailleurs très explicite à ce sujet. Elle est consacrée d'ailleurs à la géopolitique de la Chine. La Chine, par principe, n'est pas expansionniste ou ne l'est que modérément. Elle s'aperçoit comme un centre qui est entouré d'une périphérie qu'on appelle d'ailleurs les barbares. Il y a les barbares blancs, les barbares bruns, les barbares bleus, les barbares, etc. C'est une périphérie qu'elle doit contenir. Elle s'est certes conquise de glacis, le Sintiank, le Turkestan chinois, et le Tibet, le Tibet pour contrôler le château d'eau en Asie. D'où le conflit avec l'Inde. C'est un conflit qui peut envenimer, qui peut être utilisé pour disloquer éventuellement le BRICS. Brazil, Russia, India, China and South Africa. Mao unit la Chine autour d'une idéologie communiste simplifiée qui a des accents paysans et confuséens. Ça, c'est certain. Ce qui a fait sourire et jaser beaucoup d'Européens. Il suffit de penser à ça. Ça, j'aime le rappeler. C'était les bandes dessinées de l'Osier dans le temps qui se moquaient des Maoïstes européens qui répétaient et annonnaient un espèce de catéchisme de Maoïstes sans rien comprendre d'ailleurs à la Chine, à la profondeur temporelle de l'histoire chinoise, à l'idéologie de Confucius, etc. Mais en 1972, il y a ce coup de théâtre comme je viens de le dire après la diplomatie du ping-pong. Elle entre dans le camp américain. Pourquoi ? Parce que la stratégie Mao était une stratégie continentale. Ce n'était pas une stratégie maritime visant à contrôler des postes ou des îles dans le Pacifique. Alors, une stratégie continentale était acceptable pour les Américains en Chine. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque l'ouverture au marché dont imposait en quelque sorte aussi l'idéologie dominante des Américains implique que la Chine doit sécuriser les voies maritimes qui arrivent à elle et que par conséquent, elle doit intervenir avec sa force navale dans le Pacifique parce qu'elle ne peut plus le faire autrement. Nous assistons à une mutation. Oui, non seulement, c'est ça. C'est en mer de Chine, Myriand, ce n'est pas une mutation totale. Bon, on l'a obligé non plus à avoir cette espèce d'autarcie communiste, paysanne et confuséenne du maoïsme, mais on l'oblige à s'industrialiser, à adopter une société de consommation. Donc, elle doit avoir une expansion et qui dit expansion dit évidemment l'utilisation de l'instrument naval. On ne peut pas faire autrement. Donc, elle va projeter sa puissance navale, nouvelle, vers la mer de Chine méridionale, vers le détroit de Malacca et de Singapour, qui, en géopolitique, s'appellent des choke points, des points d'étranglement où les thalassocraties pouvaient évidemment contrôler par des canons ou des batteries de missiles sur les deux rives, pouvaient contrôler tout le passage qui partait bien sûr vers la Chine et vers le Japon. Elle doit avoir une projection vers l'océan Indien, vers le golfe du Bengale, autour de l'Inde, vers la mer d'Arabie pour sécuriser ses approvisionnements d'hydrocarbures qui viennent d'Iran. Donc, là, elle va s'opposer aux Etats-Unis parce qu'elle a pratiqué une politique de non-autarcie qui avait été réclamée paradoxalement par les Etats-Unis. Alors, bon, il y a donc évidemment tout en détenant évidemment des bons du trésor américain. Et ça, c'est l'ambiguïté. Mais géopolitiquement parlant, les Etats-Unis veulent le marché chinois depuis 1848. Il y a eu un discours à partir du moment où les Etats-Unis sont devenus une puissance biocéanique avec une fenêtre atlantique et une fenêtre pacifique. La conquête de cette fenêtre pacifique sur le Mexique en 1848 fait qu'un sénateur américain se dit « Nous allons acquérir le marché chinois et nous allons empêcher tous les autres d'acquérir le marché chinois. » Et donc, la Chine qu'ils souhaitent, une Chine continentale, qui va produire, les vendre aux Etats-Unis, acheter des produits américains, c'est une franchise, une Chine qui ne va jamais franchir la barrière insulaire qu'est le Japon, les Philippines, Taïwan, etc. Ce qui se passe d'essentiel en Belgique, en fait, la Belgique, quand il y a la critique de ce qu'on appelle le belgicanisme, c'est la critique d'un fait qui est patent. C'est celui de l'implosion totale d'une entité politique, d'une sphère politique et d'une société. Nous vivons dans un état d'implosion permanent. C'est une société qui a politiquement implosé. Et elle a implosé, surtout, la dernière phase de l'implosion, c'est l'éviction de Léopold III. Léopold III voulait conserver au moins, je dirais, ce qu'il appelait le Conseil de la Couronne, avec des gens qui étaient versés, par exemple, en géopolitique. C'était le cas de, comment s'appelait-il encore, de Jacques Crocard, qui avait écrit un ouvrage de géopolitique, publié chez Payot, d'ailleurs, la Méditerranée américaine, sur les Caraïbes. Depuis l'éviction de Léopold III, il n'y a plus eu la possibilité d'avoir un Conseil de la Couronne qui guidait le pays vers des... qui donnait au pays des orientations géopolitiques et politiques raisonnables et intelligentes. Donc, depuis les années 50 et 60, le pouvoir est passé à la partitocratie, qui signifie automatiquement un émiettement des forces, l'émiettement de tout centre de décision et l'émiettement de toute instance capable de formuler un projet cohérent. S'il y a des dissidents, comme moi et comme beaucoup d'autres, ils sont forcément marginalisés et ignorés. Évidemment, maintenant, nous avons un matériel qu'on n'avait pas dans les années 60, ce qui nous permet quand même de sortir plus ou moins d'un anonymat qui a... Moi, j'ai vécu 30 ans, 30, 40 ans dans l'anonymat politique comme beaucoup d'autres. Il y a des tas de gens qui dépitaient ou jetaient leurs écrits à la poubelle, etc. Ils ont été marginalisés et ignorés. Bon, ça ne m'a pas conduit au suicide parce que il y a aussi des choses très amusantes à faire dans la vie, notamment se moquer de ceux qui détiennent le pouvoir. Dans les strates sociales où l'on pourrait également éventuellement faire bouger les choses chez des décideurs économiques, chez des gens, chez des universitaires, chez des étudiants, chez des gens qui réfléchissent quand même. Il y a de bons livres qui se produisent, qui réfléchissent à la marche du monde. Eh bien, quand on dit qu'il faut faire bouger les choses, on est scandalisé et on se ferme alors comme une huître quand on propose de la nouveauté. C'est-à-dire, c'est une logique de l'enfermement. L'enfermement, et tout enfermement est une implosion, le refus de prendre en compte de nombreuses expressions concrètes et positives en Europe. Il n'est pire que ceux qui ne veulent point entendre. J'ai l'habitude de dire quand je parle du personnel politique belge. donc nous vivons dans un état d'implosion totale et la difficulté sera de rapiécer ce puzzle de centaines de millions de pièces, cette pulvérisation totale de la sphère politique. La réponse est simple, elle est triste, elle est déduite de plus de 40 ans de combats métapolitiques. Je réponds non, bien sûr. J'ai entendu des fonctionnaires dire des choses intelligentes, déplorer ceci et cela, mais malheureusement, le fonctionnaire dans une partitocratie, il a été recruté au prorata des voix enrangées par les partis. Alors, selon un mode de fonctionnement qui est quand même immensément pervers, dénoncé dès le départ par le plus grand sociologue qui était étudié en Belgique jusque dans les années 80, puis qu'on a progressivement escamoté, c'était l'allemand Max Weber qui dès la première décennie du 20ème siècle a dit voilà le danger qui guette la démocratie, c'est de distribuer des postes de fonctionnaires au prorata des voix obtenues. Il avait fait une étude sur le Pays-de-Bas d'où cela se pratiquait dans son ouvrage qui était un ouvrage de référence de tous les instituts de sociologie et de sciences politiques en Belgique qui était le savant et le politique en allemand politique Alsberghuf. En Italie aussi, de nombreux politologues et là la littérature italienne est particulièrement abondante sur les dérives de la pathitocratie donc il y a de nombreux politologues qui ont dénoncé cette dérive c'est une dérive qui bloque une société définitivement. Alors une société qui est soumise à cette dérive implose lentement sans que les citoyens n'en sont immédiatement conscients. La seule tentative récente de dénoncer ici cet état de choses de la partitocratie belge a été les travaux du sénateur de Stex et du professeur Hérali de l'ULB mais on a crié au scandale et les choses en sont restées là et le malheureux de Stex il est candidat il est candidat libéral il est candidat du MR je ne sais pas si en tant que candidat du MR on va pouvoir contrer les mots que l'on a les mots du système partitocratique et de l'enseignement parce qu'il a écrit un livre là-dessus aussi à partir du moment où on est dans le MR tout libéralisme disait Möller-Vandenbrouk entraîne évidemment la mort des peuples cette implosion que je dénonce Thank you Je pense que M. Vauclin a sans doute rédigé une brochure où il s'est bien amusé et où il a exprimé un vœu qui honore peut-être sa personne mais bon à mon avis l'armée française de Boucherapa pas plus que l'armée belge ou n'importe quelle autre armée d'Europe occidentale j'étais un enfant un tout petit enfant bien sûr à l'époque de la guerre d'Algérie où l'armée c'est effectivement pas la guerre d'Algérie partiellement rébélé l'armée française c'est partiellement rébélé mais que cette rébellion a connu l'échec cet échec était celui de l'OAS en Espagne en 1981 je me rappelle d'un certain colonel Tejero qui a tenté un coup de force qui a lamentablement échoué au bout de deux ou trois heures donc l'heure n'est plus et ne peut plus être au putsch militaire dans des sociétés aussi complexes que les nôtres ça n'est pas possible même si les intentions des putschistes peuvent être portées par la volonté de restaurer le politique au sens où vous l'entendez justement Karl Schmitt et Julien Frank est en Europe du Nord même dans les années 20 il faut savoir dans les années 20 le dernier coup de force militaire en Allemagne a totalement échoué c'était en 1920 c'était le putsch de Cap à Berlin il a lamentablement échoué c'est le dernier putsch dans une société industrielle avancée en Europe du Sud ça a été un petit peu plus longtemps possible elle n'a été possible qu'à gauche de l'échiquier c'était au Portugal en 1974 l'armée s'est rébellée mais elle a suivi une politique de gauche donc les putschistes ne sont pas nécessairement des gens de droite ça il faut le préciser il faut bien mettre ça dans sa tête en Espagne tous les putsch militaires qui ont émaillé l'histoire espagnole du 19ème siècle étaient des putsch de gauche c'était des putsch portés par des généraux libéraux c'est à dire de gauche à l'époque le seul putsch de droite a été même pas au départ au départ en 1936 ce sont aussi des généraux libéraux qui donnent la première impulsion mais le mouvement est récupéré par les droites autour de Franco mais tous les putsch militaires qui ont réussi en Europe occidentale étaient des putsch militaires de gauche Laurent Louis il a fait la chronique ce midi à la télévision c'est donc sans doute pour ça que vous me posez cette question Laurent Louis donne évidemment des coups de pied répétés dans la fourmilière et en proposant disons dans un programme qui est un dosage subtil de populisme de gauche et de populisme de droite en évitant soigneusement le débat sur l'immigration bien entendu qui empoisonne la vie politique belge depuis 1991 le fameux Wart Zondach qui avait de novembre 1991 qui avait fait partiellement imploser le système le système des partis flamands bien sûr alors la presse se tait sur le fond de ses interventions elle est en revanche très prolix pour crier à haut sur lui quand il ressort certaines pièces du dossier Julie et Mélissa ou quand il se paye la tête du premier ministre Elio Di Ruppo et bien sûr on trouve ça tout à fait normal d'ôter son immunité parlementaire de l'empêcher de tenir des meetings ici ce n'est pas seulement des mesures que je dénonce parce qu'elles sont appliquées au cas de Laurent Louis mais toute dissidence toute dissidence risque le même sort la même opprobre et là on s'aperçoit que le système se dit démocratique mais ne l'est pas du tout et pourquoi n'est-il pas démocratique je ne vais pas sortir une théorie de gauche ou de droite une véritable démocratie idéale comment fonctionnerait-elle elle fonctionnerait selon les critères préconisée par un franco-russe des années 20 Moshe Ostrogowski Moshe Ostrogowski quitte l'Union soviétique devient professeur à Paris il sera je crois après aux Etats-Unis Moshe Ostrogowski dit on peut avoir des partis Moshe Ostrogowski était un libéral russe il appartenait au parti des cadets qui était un parti qui voulait absolument démocratiser la Russie dans les années 10 avant la première guerre mondiale dans les années entre 1900 et 1914 donc Ostrogowski se dit une démocratie fonctionne si on dissout les partis après l'élection si on dissout les listes électorales après les élections les élections mettent des hommes en place pas des partis ce sont des hommes des personnalités politiques des personnalités qui ont un rôle à jouer dans la société Ostrogowski nous dit dissolvons les partis après chaque élection recommençons les élections avec des autres partis de façon à ce qu'il y ait vraiment des listes ou des groupes d'hommes qui épousent la réalité mouvante et qui ne vont pas se figer parce que le danger d'une partie de la racie c'est quand elle se fige alors il faut appliquer cette règle d'Ostrogowski préconisée par Ostrogowski et il faut ajouter à cela le référendum de type éthique dans ce cas là j'adhérerais bien entendu à une démocratie belge sur ce principe dissolution des partis après chaque élection comme ça se faisait au début de l'histoire belge où on ne dissolvait pas les partis mais on renouvelait le tiers des assemblées tous les deux ans donc une assemblée communale par exemple élue pour six ans était renouvelée tous les deux ans ça veut dire que les bras cassés les corrompus étaient éliminés par une deuxième élection et qu'on avait un collège complètement rénové à la fin de la législature donc c'est ça c'est empêcher que ces groupes deviennent des permanences trop pesantes dans nos sociétés et les font imploser c'est à dire il est tout à la fois plus politisé et moins politisé il est plus politisé parce que nous sommes probablement les européens les plus syndiqués c'est une forme de politisation c'est un donc c'est un c'est une forme de politisation et comme vous le dites ça peut être effectivement une forme de clientélisme mais avant d'être clientéliste bon il est tout à fait normal que le syndicat ait comme le disait d'ailleurs Louis Sorel une manière une manière pour les citoyens de rebondiquer ou de protéger leurs intérêts donc il est plus politisé aussi parce que tout citoyen belge paradoxalement est obligé de voter donc tout citoyen belge vote ce qui n'est le cas que pour les luxembourgeois et les grecs je crois en Europe autrement les autres européens ne sont pas obligés de voter dans la mesure où le citoyen belge vote à tous les coups est obligé de voter il est par conséquent même à son corps défendant plus politisé que les autres européens qui ne sont pas obligés de voter mais il est moins politisé parce qu'il se fiche complètement des débats politiques il n'y a pas de débat politique ce que nous faisons ici c'est un peu la preuve que nous sommes des joyeux marginaux il garde ses opinions secrètes personne ne discute de politique avant ou après les élections dans le milieu professionnel dans un café comme celui-ci sur la plateforme du tram personne ne va discuter politique avec son voisin ou avec un puits d'âme qu'il ne connaît pas il garde ses opinions secrètes ce n'est pas le cas des français ce n'est pas le cas des allemands qui se mettent sur les places publiques distribuent des tracts défendent les socialistes ou les démocrates chrétiens etc. ce n'est pas le cas en Belgique mais est-ce que cette absence de politisation de débat cette volonté de garder ses opinions secrètes est-ce que ce n'est pas parce que ce citoyen belge sait d'instinct que le système est bloqué ça c'est la question je préfère laisser la question ouverte c'est un débat qu'on pourrait mener Mélenchon c'est la caricature d'une certaine gauche française avec des idées toutes faites donc pour lui il y a des patrons et il y a des ouvriers mais ce qu'il oublie de dire c'est que la Bretagne qui a quand même encore une dimension rurale petites entreprises rurales etc. ce sont des communautés de travail avec des patrons nominaux mais des ouvriers qui leur sont presque consubstantiellement liés c'est la négation de la petite entreprise qui ne dépasse pas la dizaine maximum la dizaine d'employés c'est une réalité que les gauches françaises caricaturales et dogmatiques ont toujours refusé de prendre en compte et évidemment ici quand on voit une révolte populaire qu'on ne peut pas nier qu'elle est populaire on ne peut pas l'accuser d'être de droite militariste ou populiste de droite c'est une réalité qui s'exprime et pour laquelle et pour laquelle ni les droites ni les gauches n'ont qu'une réponse ou n'avaient qu'une théorie et c'est un phénomène en ce sens très intéressant parce qu'il est la révolte d'un tissu social réel qui ne correspond pas à une idée dogmatique ou à un schéma préconçu que l'idéologie aurait généré Le mariage pour toutes dans une société française qui finalement en dépit d'une gauche plus tonitruante que les gauches belges avec un parti communiste qui faisait quand même encore il y a 30 ou 40 ans parfois 25% des voix est une société beaucoup plus conservatrice parce qu'elle est plus rurale la France c'est 90 100 habitants au kilomètre carré nous on dépasse les 300 donc c'est une société qui est beaucoup plus rurale et cette société rurale est paradoxalement plus conservatrice même si elle vote à gauche mais c'est une société qui va se rébiffer contre une volonté qui a été théorisée par Foucault c'est à dire qui a l'étiquette de gauche mais qui en réalité pour moi Foucault est un idéologue très conservateur il faudra qu'on en reparle mais Foucault dit le pouvoir politique s'instoure depuis la fin du 18ème siècle en manipulant en domestiquant en encadrant l'homme le citoyen le travailleur tout ce qu'on veut et il est formaté or maintenant ce format ce formatage va s'en prendre à des fondements anthropologiques et ontologiques de l'homme et ça finalement d'instinct la population ne l'accepte pas et c'est ça le sens profond de ce très bon il le terminera mais il ne terminera probablement pas dans la gloire tout comme son prédécesseur tout comme son prédécesseur bon c'est à dire que je vais vous confier un secret je me souviens c'était en 2007 je crois la première élection pour le quinquennat de Sarkozy il y avait une jeune fille belgo-congolaise qui soutenait Ségolène Royal et qui me disait mais qu'est-ce que vous pensez de ça et j'ai dit pauvre France elle est contrainte maintenant de choisir entre un connard et une connasse ce sera le mot de la fin ce sera vous avez le mot de la fin très bien je vous remercie et je crois que tous les européens se sont appelés le débat entre les présidents européens hier soir était une catastrophe totale ah non il fallait voir bon Verhofstadt roulant des yeux fous l'écologiste allemand en donnant des banalités avec une bonne figure le vieux unicaire luxembourgeois disons parfois avait un petit peu plus de bon sens mais n'était pas convaincant dans sa voix et le socialiste allemand ben un petit peu exalté et pas davantage convaincant donc ce débat d'hier soir était une catastrophe et l'Europe est livrée à des pitres politiciens qui ne sont pas des hommes politiques au sens où l'entendaient ceux qui ont défini la politique de la manière la plus juste c'est à dire Karl Schmitt et Julien Freud merci 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 merci